Pour le robot, on va faire un premier carré, on va prendre le milieu, on va descendre et en laissant un petit espace ici, on va faire un deuxième carré. Ici, on peut imaginer que c'est le cou, là on a le milieu, on prend le milieu du carré, ici on pourra y mettre les yeux, un petit peu au-dessus comme ceci, ensuite on va rajouter un petit morceau, donc on transforme notre carré en rectangle, ça sera pour la bouche par la suite. On va continuer, donc la moitié de la moitié, on va descendre ici pour lui faire des petites chambres. Et ici, les petits bras, alors là je lui en fais un qui part de ce côté-là, et l'autre, pareil, dans l'alignement, à peu près la même taille, c'est mieux, à moins que le robot soit mal fabriqué. Et ici, je vais lui rajouter un petit carré également, pour les mains par la suite. Alors, par le haut, je vais lui faire une petite antenne ici, là pour les oreilles, hop. Ici, je vais reprendre la bouche, donc soit, voilà, le robot, on peut le faire sourire, on peut faire carrément ouvrir la bouche. Ceci, il a l'air plus sympa. Pour le cou, alors on va mettre un petit peu l'épaisseur au cou, et on va descendre en faisant des petites courbes comme ça pour faire les tuyaux. Idem pour les bras, on lui met un peu d'épaisseur, et on va lui faire, hop, ces petits tuyaux pour les bras, très machine. Voilà. Arrivé ici, donc là, on prend à peu près la moitié, même, on monte un peu plus à la moitié du carré, et ici, on va lui faire deux, trois petits traits à la verticale. Idem, ici, on prend la moitié et un petit peu plus, et on va lui faire un, deux, trois petits traits à la verticale. Et on va rajouter le pouce, ici, avec un petit rectangle collé vers l'intérieur du robot. Voilà, ça fait les petits bras. On fait la même chose pour les jambes. Alors, ici, pour les pieds, bon, comme vous voulez, moi, je pensais faire un peu comme ça. Voilà, des demi-cercles, évidemment, vous pouvez faire des rectangles, ou à vous d'imaginer votre petit robot, vous pouvez le customiser, vous pouvez lui rajouter des choses, agrandir les jambes, rétrécir les jambes. C'est ça qui est drôle, avec un robot, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, on va lui faire, moi, je pensais lui faire un petit cœur, un peu comme dans le magicien d'Oz. Voilà, et puis, on peut lui rajouter des petits boutons, parce que les robots, c'est plein de boutons, les enfants, ils aiment bien les petits boutons, surtout les garçons. J'ai remarqué, hop, ici, ça peut être, je ne sais pas, un ventilateur, ah oui, on peut faire un ventilateur, hop, avec une hélice, on va lui en mettre quatre, voilà. Notre petit robot, ensuite, on peut rajouter, alors ça, c'est, voilà, on peut prendre le temps de faire des petits détails, faire des doubles, au niveau des yeux, des doubles, au cercle, pourquoi pas lui rajouter des sourcils, pour lui donner une expression plus rigolote, ou, voilà, si vous voulez le faire bouger. Après, avec plusieurs positions, et les yeux, avec le petit reflet. Et, voilà, qu'est-ce qu'il manque à mon petit robot ? Je crois que c'est tout. Alors, du coup, j'ai tout fait au crayon de papier. Vu que ça a bien filmé, je ne vais pas mettre du feutre noir, il est très bien comme ça, je pense. Voilà, donc, amusez-vous avec vos petits robots. Le mien, je vais l'appeler Nono. Et puis, à bientôt pour la prochaine leçon. au soir, au soir, et allez secondaire. Il faut passer plein de живот supérieur. Nono, au ado, là. Sous-titrage ST' 501te